Eh bien, il génère trois fois plus, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu t'apprêtes à participer, je n'ai pas dit à assister, j'ai dit à participer, au troisième round. La petite expérience, c'est de l'économie, enfin c'est de la tirelire, c'est des maths, c'est une règle de trois. Génère-t-on plus de revenus facilement sur YouTube quand on est une femme ou un homme ? Alors, avant ce troisième round qui s'achèvera par un sondage, tu seras amené à choisir parmi les trois, à choisir ta reprise préférée musicale parmi trois propositions, deux de femmes et une d'hommes. Avant cela, disais-je, petit rototo, pardon, de dimanche après-midi, plusieurs petites annonces. La première, c'est que le 31 d'octobre, tu ne l'ignores pas, c'est Halloween. 31 octobre, 31 demi-journées de séminaire avec un code promo. Voilà, vous n'aviez pas eu de code promo depuis cet été et avant depuis mon anniversaire, en avril. Donc, ce n'est pas souvent, c'est très peu de fois dans l'année. Voilà, 31 octobre, 31 demi-journées de séminaire qui bénéficieront d'un code promo que je vous livrerai dans quelques heures, dans quelques jours. Le meilleur moyen de ne pas le rater est de s'abonner à la chaîne. Voilà, abonnement et cloche pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris, qui pensent que l'algorithme leur remonte les contenus des youtubeurs, enfin des créateurs de contenus qu'ils aiment. Non, ce n'est pas vrai. L'algorithme a tendance à vous remonter si vous le laissez faire. Les vidéos, certes, que vous aimez un peu, mais surtout les monétiser. Or, moi, je ne monétise pas la plupart de mes vidéos. 98 ou 99% de mes contenus ne sont pas monétisés. Donc, si vous ne vous abonnez pas avec votre main blanche de petite oie, si vous ne cliquez pas sur le bouton abonner, l'algorithme spontanément vous poussera à la place des miennes, des vidéos de créateurs monétisés. Voilà, n'oubliez pas que nous sommes dans le royaume de la marchandise et du commerce. Commençons. Alors, vous connaissez le modus operandi de cette série. Vous y avez même fait des remarques et des tentatives d'amélioration. Je vous en remercie. Je lis la quasi-intégralité de vos remarques, propositions d'amélioration. Vous m'avez fait remarquer que mon expérience était soumise à différents biais, ce qui est évidemment parfaitement normal. L'objectivité absolue est un mythe, ça n'existe pas. Vous m'avez fait remarquer qu'un de ces biais était que les créateurs à forte communauté généraient un engagement plus faible, alors que les créateurs à petite communauté généraient une communauté plus solidaire et un engagement plus fort. Ce qui est vrai. Vous m'avez également fait remarquer que je ne tenais pas compte, ou pas assez compte, dans mon étude des durées, c'est-à-dire de depuis quand la plateforme de financement participative, le compte Tipeee ou le compte Patreon a été ouvert, et que n'en tenant pas compte, évidemment, j'ignorais volontairement le fait qu'un Tipeee plus ancien générait plus et qu'un Tipeee moins ancien générait moins. Bon, alors, je vous ai compris, et comme disait l'autre, je suis pas mal en imitation de De Gaulle, j'imite mieux le général que Tchèque de Lavier. Donc, je vous ai compris, et pour ce troisième round, le modus operandi a légèrement changé. La règle de Troie ne s'effectue pas par nombre de followers, mais par nombre de sponsors. Donc, c'est-à-dire par combien verse chacun des supporters, chacun des sponsors, chacun des mécènes derrière nous en français, de ces créateurs. Donc, pour la catégorie cuisine, j'oppose, enfin, j'ai décidé arbitrairement d'opposer pour les femmes, Cooking for Freedom, et pour les hommes, French Cooking Academy. Alors, vous allez me dire, pourquoi des anglophones ? Eh bien, parce que les six premières oppositions étaient francophones, je les ai puisés sur la plateforme de financement participatif française, autrement dit, Tipeee, T-I-P-E-E-E.com. Enfin, française, elle doit évidemment être basée au Luxembourg, ou je ne sais où, pour évidemment switcher les charges sociales. Alors, c'est un autre débat, c'est comme le bon coin, on pense que c'est français, mais ils payent tous moins d'impôts que moi, ces enculés. Donc, aujourd'hui, changement de braquet, on est passé sur Patreon, l'homonyme international de Tipeee, l'homologue, pardon, international, donc plateforme de financement participatif patreon.com, et dans la catégorie cuisine, donc j'ai pris deux chaînes de volume, de taille relativement comparable, ce n'est pas, on ne trouve jamais deux chaînes d'exacte même taille, là c'est relativement comparable. Cooking for Freedom avait au moment de l'étude 38 mécènes et généré 374 euros, soit près de 10 euros par mécène, 9,8 pour être précis. French Cooking Academy avait généré 440 euros de mécénat, sponsoring, mais via 141 mécènes, soit un don moyen par mécène de 3,1 euros. Voilà, donc un rapport entre la femme et l'homme de 3, encore une fois, il est entre 2, 3 et 4 fois plus facile de générer du revenu sur YouTube quand on est une femme qu'un homme. Les deux leviers, les deux bras armés de la manipulation, c'est 1, la mendicité et 2, montrer ses boobs. Pour voir des beaux boobs, vous attendez la fin de la vidéo et le sondage où vous pourrez juger de la meilleure reprise musicale d'Hendrix. La musique. Alors, la plupart des chaînes auxquelles j'avais pensé a priori, c'est-à-dire des reprises musicales d'hommes et de femmes dans leur chambre avec leur basse ou leur guitare, ne génèrent pas de dons, parce qu'en fait, ils se financent par la publicité, les Google, AdSense et AdWords, là, par le revenu est généré au nombre de milliers de vues. Donc, on va dire que j'aurais pu le mesurer également ainsi, ou l'estimer ainsi en tout cas. Bon, pour être cohérent, je me suis contentné à rester au même modus operandi. Résultat, Patreon ou Tipeee m'a proposé la créatrice Mi-Hoon en femmes et le créateur Two Guys One TV en hommes. Donc, je vous laisse voir les ratios. 107 euros de la part de 26 mécènes pour la femme, ça fait 4,12 euros par mécène. 86 euros pour 47 mécènes pour l'homme ou les hommes, eh bien, ça fait 1,83 euros par mécène. Donc, on retrouve toujours, éternellement, on est éternellement attaché à notre ratio d'environ 3. Il est une femme génère par sa simple présence sur YouTube et sans avoir démontré une qualité, une pertinence, une dissidence, une intelligence, une qualité artistique ou technique supérieure et même parfois inférieure, eh bien, elle génère 3 fois plus de revenus en moyenne. Alors maintenant, c'est le moment un petit peu croustillant où vous allez pouvoir me faire preuve de votre discernement auditif. Voilà, alors, je pense qu'on aime tous ici Jimmy Henricks, en tout cas, on a tous eu nos années Henricks, on connaît tous nos classiques, on s'en souvient du lycée. Trois propositions maintenant de reprise de Jimmy Henricks, deux par des femmes, une par un homme. Je vous laisse voter pour votre préféré. Je suis curieux de voir la répartition statistiquement de la distribution de vos votes. Je vous laisse également deviner laquelle est ma préférée. Si vous avez un petit peu de sensibilité, d'oreille, de goût, vous allez le deviner. C'est assez facile de repérer ma préférée et suivra les liens vers les deux rounds précédents de ce match. Voilà, si vous les aviez manqués, ça sera le moment de cliquer alternativement sur la partie gauche ou droite de l'écran pour aller, pour vous rendre aux rounds 1 et 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...